et voilà et voilà en ligne bonjour 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 monica ça va je l'avais échoué un petit peu mais après je vais l'attacher ça va ça va il fait chaud comme tu vois très très chaud en fait voilà même ici dans le sud c'est très chaud je pense en Italie aussi l'Espagne aussi apparemment il y a la canicule déjà oui c'est pas aussi chaud que chez toi chez nous c'est environ 28 29 chez toi c'est plus que ça n'est ce pas oui chez moi c'est 36 37 la canicule ouais ça commence déjà et on va passer encore plus à chaud et là c'est vrai qu'il y a les températures qui viennent de l'Espagne l'Espagne aussi il est là très très chaud voilà bon bienvenue à tout le monde bienvenue et on va voir parce qu'il y aura sûrement des copines qui se connectent qui sont des partiteurs de l'Europe de la fraîche en fait ils sont de la fraîcheur encore en fait il y a déjà quelqu'un qui est connecté voilà on va voir oh oui bien sûr bonjour Roberta Sylvia hello from Portugal hello of course we have our nice followers thank you so much donc on va parler un peu italien français anglais là on fait un mélange ouais un petit peu de tout on va mélanger bonjour à tous bonjour à l'italienne hol à l'espagnol en anglais hello merci 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 Sylvia la hermosa bisou à tout le monde bisou bisou et thank you for calling of course and we have the pleasure of having here the well-known by now well-known Vincenza with her beautiful works and I have already seen what she is going to show us she is going to show us how to create a masterpiece with molds so many ways we using the molds comment on va utiliser les moules aujourd'hui surtout comme on a beaucoup de moules qui nous restent et que quand on fait des essais on a les moules ratés voilà on va les employer on va pas les jeter ok exactement so we are recycling the molds shapes that may be broken we make more than you je fais voir un petit peu ah génial attend il y a une mise à we like it ça nous plaît déjà c'est un petit cadre c'est quoi ça Vincenza c'est un canvas avec les moules et les couleurs qu'on va utiliser voilà les transparents la consigne aussi c'est d'utiliser les die-cats là j'ai utilisé les die-cats de alchimie voilà alchimie aussi moi j'aime bien aussi celle-là les cires vagabond voilà j'ai plus le code les cires vagabond que des fois ils sont en noir et blanc c'est en transparent et juste en noir je les ai aussi donc c'est une inspiration voilà vous voyez comment ça fait voilà après on va utiliser alors moi j'aime bien cette pâte je ne sais pas si quelqu'un la connaît c'est la sand moi je l'aime beaucoup ça voilà ça fait une texture j'adore cette pâte l'effet rouillé avec ça c'est super beau oui et aussi c'est là ah oui c'est l'effet rouillé aussi c'est la craquelée la craquelée c'est là pour coller parce que quand les moules sont lourdes soit on utilise la colle à silicone celle-là elle est bien il faut juste attendre que ça sèche par contre après on a le silicone parce que oui parce qu'après c'est comme tu vois un petit peu monica c'est un petit peu comment dire plutôt monochrome oui il n'y a pas trop voilà il n'y a pas trop de couleurs j'ai utilisé les couleurs là voilà c'est le cookie biscotto en italien ok graphite c'est pour faire un petit peu les ombres l'aquacolor l'aquacolor voilà et j'utilise beaucoup le bruno comme couleur allégre oui et les pigments aussi attends hop ok les pigments les pigments alors c'est le burnt amber ok le marron le marron foncé ok on va l'utiliser moi j'aime bien aussi celle-là alors tu ne la caméra raccogliamo questi complimenti che ce li fa una ciao bellissima Teresa Provenzale ciao bellissime donne che bello vederli si molto gentile la notte Teresa bene 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 bellissime donne voilà voilà merci magari io guardo sempre i messaggi se c'è qualcosa di particolare qualche domanda Vincenza io te la pongo ti interromperò ok giro la camera adesso Vincenza giro la camera io vi mostrerò un attimino vi ricordo questo evento allora here we are remember that from 9 to 11 we will meet in Dallas with all these people coming to my courses with our great great colleagues so there is Sara there is Dorota there is Ald there is Parle and maybe Omar and Giovanni together making making a hello to us hope so ok so remember this is a great big great meeting and now let's see what Vincenza is going to make for us we are ready dear Vincenza un pochettino più avanti un filino sulla tua sinistra si ok ok un pochettino sulla sinistra così se puoi in modo che rimanga bello al centro ecco vabbè come riesci dai voglio vedere se così così vada bene benissimo perfetto grazie ok allora adesso prima di iniziare lo dico prima in italiano poi lo dico in francese poi tu traduci in inglese allora quando dobbiamo mettere ho fatto allora già le mulle in anticipo sono di aspetta come le ho fatte con la pasta ceramica ok benissimo so with the ceramic she already prepared all the mulls ok e e alcune con la resina altre con la resina anche però l'unica cosa è che queste con la polvere ceramica non c'è bisogno di mettere il gesso assorbiranno il colore invece con la resina bisogna passare il gesso non c'è non c'è di mettere il gesso parce que il absorbe perfettamente la couleur qu'on va donner avec soit l'aquacolore soit avec l'acrylique allora la seule chose qu'il faut avant de commencer n'importe quel canva o sinon aussi des portées de mise en page d'album il faut toujours mettre le gesso à la base allora bisogna mettre nella tela sempre una passata di gesso bianco per far assorbire un po di più Vincenza suggest to spread some gesso first on the canvas in order to have a more porous surface where to work on ok grazie alors comment je préfère mettre d'abord la mise en place des des moulages comme ça après je sais où je vais les coller et pour faire les effets je sais pas s'il se voit bien des granules et tout ça comme ça c'est pas la peine de le mettre dans le centre où ils vont se voir juste un petit peu à l'arrière c'est pas la peine c'est à dire de pas le mettre où il va être couvert et après parce que voilà il va se coller les autres choses alors je mets c'est à dire je me fais un peu autre type déjà pour faire voir comment il va venir un petit peu la page la mise en place explaining showing how to prepare the layout of the composition and of course it's useless to put some shapes which will be hidden so just show only what it is visible in first in first let's see ok après je sais que je vais mettre alors c'est juste pour savoir par exemple c'est où que je vais commencer à colorier et à voir un peu près par ici par là et par là le centre je vais essayer de laisser un petit peu plus plus tranquille ils sont trop opposés parce que sinon après j'aurais du mal à coller tout mes moulages alors là je vais commencer avec la texture saine et celle je la mets un petit peu vers l'extérieur de le alors c'est un petit peu sablé et ça donne un petit peu l'effet c'est à dire du comment dire de la neige aussi parce qu'il est utilisé aussi pour faire de la neige ok alors so remember so first is gesso on all over the surface of the canvas second these special textures and paste normally we use this also in also for Christmas to make the effect of this note but now it's only to make the structure a little bit the texture a little bit rough so rocks your face on the wall especially externally ok et en attendant la pizza box évidemment c'est normal on désire la pizza box donc c'est impérien il faut se rappeler toutes ces pizza box pour tout le monde so remember samperia to send all these pizza boxes of course you are too many so only one will be the winner of the next pizza box i show you who won the last pizza box i think vincenza i will go to i will show you who was the winner last week's winner of the pizza box now i will pass i will i will pass pass i will also the crack clay i will pass the crack clay comme ça j'étale aussi un petit peu un petit peu parce que ça rend une texture un petit peu différente c'est à dire un il est plus crémeux et l'autre il est il est granulé c'est juste comme si je fais un petit peu de lissage comme ça entre les deux mma maria ti salutami merci 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 anzi piuttosto l'edit de la puglia pure tu sais Puglia si je suis Puglia si je suis de la puglia you know France Vincenza is Italian like me originally but she lives in France but originally she is from Puglia Puglia I think you know wonderful place in the south of Italy where the sky has special blue colors very very beautiful l'étroulé la plage l'étroulé l'étroulé oh che meraviglia l'étroulé la plage les vacances si avvicinano l'expérience je ne sais pas où je veux aller Vincenza in Italia pour les vacances je devrais aller en Espagne en Italie je ne vais pas cette année parce que mes parents ils sont là alors j'étais allée l'année dernière alors maintenant ça change un petit peu c'est vrai que j'étais allée déjà en Espagne en avril on aime bien aussi l'Espagne Monica je vais sécher je vais faire du coup ok je vais montrer qui a gagné alors la pizza box la dernière fois excusez-moi Vincenza Suga vi mostre un attimo qui a vinto la pizza box this is the winner of last week's pizza winner of last week Anna Rosa Moleta Rosa congratulations so I think you are happy with your pizza now you can make it wonderful creations please if you are online now on our on this live please write to us and tell us if your pizza is so beautiful as you expect it to be ok let's see other comments maybe we have so we have other for sure other comments yes we have many many hearts yes Anna Rosa is there thank you Anna Rosa for telling us I'm happy that you are there and please was your pizza ok very grateful very great and big and full of nice things because I know that these pizzas are so so rich actually sometimes you show when you open them and what there is inside and everybody is so happy you know bonjour à Beatrice bonjour de France bonjour Vincenza et Monica merci bonjour à toi and then we have Valeria Rose congratulations Anna Rosa and then we have so Vincenza's friend and Martha Garcia et Karina and Caroline Harry hello Anna Rosa prometo un proyecto con pizza box molto bene Anna Rosa bene esperamos ver tu tu proyecto cuando estás listo envía una foto en Stampers Worldwide where all our friends publish vamos a esperar tu proyecto completa gracias Martha Garcia Inmaculada Anna Rosa es de es de Brasilio creo y Portugal no sé no soy segura en el 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 so bien oh good morning Sidney hello darling I'm so happy that I will meet you again so I met Sidney first time in Phoenix and we will meet then we met again in Buddhas other places but I'm so happy to meet you again in Dallas I think that you're still working on it ah Vincenza hello tu m'entends ça y est c'est séché maintenant on va commencer à coller et pour coller il faut que j'utilise cette colle là qu'elle est super pour les affaires les moules lourdes et même les moins lourdes la seule chose qu'il faut mettre un petit peu derrière à l'émoulage et il faut la faire sécher un petit peu après il tient bien c'est à dire après même vous voyez je peux bouger comme je veux ça risque pas de tomber voilà alors par contre voilà je vais mettre avec the glossy gel is very very powerful so it's so strong better than anything else when you glue these molds a little bit behind of every mold a little just good quantity voilà il faut juste attendre un petit peu que ça sèche c'est pour ça ok mais hello bent gratis from Oslo ok donc il faut une bonne quantité de gel oui ça devient transparent oui oui ça devient transparent c'est pour ça il n'y a pas de problème c'est pour ça que là je n'ai pas mis en plus au fond le sablé il a la texture saine parce que comme ça au moins c'est sûr qu'il me prend bien sans qu'il fait de relief alors c'est la raison pourquoi elle n'a pas de texture saine dans le milieu pour donner plus donc la surface est plus plus et il va être facile alors vu que c'est à dire l'émoulage après quand on le sous-position il va se tenir sur les coins ici là là parce que sinon il tombe il faut trouver quelque chose c'est à dire qui rende stable qui le comment dire la moulure alors c'est pour ça qu'on joue avec l'émoulage en façon de faire des reliefs des moins reliefs alors on voit un petit peu comment il va venir voilà comme ça si c'est là je le monte si c'est là je le monte après je ne peux pas me mettre dessus alors je fais comme ça j'enlève ça et hop je place déjà si il dépasse un petit peu le gel je l'enlève je l'enlève un petit peu avec le pinceau voilà vu que c'est du plâtre ça colle bien alors il ne faut pas comment dire avoir peur il faut les mettre être généreux avec le gel et si vous voulez aussi avec le pinceau vous pouvez spread un petit peu les corners là c'est même craqué mais ce n'est pas grave parce qu'il va venir hop Anna Rosa est de Portugal là ok thank you ok Anna Rosa je ne savais si elle était du Brésil ou du Portugal mais elle est du Portugal Anna oui elle est du Portugal alors ça je mets là Roberta ok à tous Créasoft bonjour à tous bonjour à tous de Valérie à 11 Blanche hello Blanche great texture oui la texture est très jolie il est au tableau oui c'est vrai ah oui merci merci c'est juste le style de Blanche oui c'est juste yes you like these kind of structures and textures and rough surfaces est-ce que se voit voilà comment je voilà 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 vous voyez je positionne après les choses en façon de comme comme je veux mettre voilà par exemple je suis en je ne sais pas c'est quelque chose ça doit être un peu balancé je crois mais il n'y a pas de règles fixes non voilà après c'est chacun comme ils veulent alors quand je mets par exemple comme ça que j'ai mis qui a des trous j'utilise le pinceau et je vais le mettre derrière et s'il y a un accès c'est un accès de gel je l'enlève voilà et je colle et après tu sais je transporte je l'enlève de toute façon même si c'est quand ça sèche ça devient transparent mais c'est vrai que si après il y en a trop voilà ça fait des pâtés ah oui ok so you don't have really to put too much in the holes of the shapes I mean so you have to anyway clean a little bit the shape of your mold voilà maintenant yes Natalia is saying I love the glassy gel it's a great glue and a medium because actually it is both oui c'est vrai que le gel est aussi un impact qu'une colle que considere oui voilà preci ho incollato dei fiori su un vaso e non si muovono dice Roberta il vaso di vetro Roberta it's a glass your vase I'm curious because I like working on glass ok ok ça je vais pas coller encore alors après par contre il faut que ça sèche ça c'est ça c'est le truc un petit peu parce que sinon je peux pas mettre l'eau c'est la couleur sinon ça va bouger oui ça bouge alors il y a une question petite question les moules ont été fait avec pâte ou résine les deux les deux soit avec la résine soit quelques-unes avec la poudre céramique et sur celle faite avec la résine Vincenza pose normalement en couche de gesso voilà je sais pas si vous hop non non est Valacia est Vincenza Christina Christina s'est trompée dans le nom pas grave alors celle-là j'ai pas collé encore alors j'ai laissé de la place parce que je vais mettre des des cartes après transparent c'est juste pour sinon si je mettais tout comme ça j'aurais plus de place pour mettre mes des cartes transparentes voilà là maintenant je fais sécher avec le 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 sèche le hit gun et j'arrive bientôt à tout c'est Remember, the only way to get your pizza, remember, is to share the video. So, remember to like and share the video, please. So, you will get one, two, and win the pizza, as last time was one, and every week, you can win a pizza box, and sometimes, a tree, a special tree, that will be... C'est pas fini, hein? C'est juste qu'il manque... T'inquiète, nous, on a quelque chose à discuter. C'est juste qu'il manque un petit peu ici. T'inquiète, ouais. So, we leave Vincenza to dry her work, and bonjour, Desi, Caroline, voilà. Qu'est-ce que je disais? What was I saying? Yes. So, please, remember to share your video, and you can get a pizza box, or sometimes, also, a tree. I have a lemon tree, also, in Tanzania. So, you can get this tree, which will be grown from people located there. And for them, it's also a work, and we also help to help the planet with a tree. It's important. Okay. So, what else? I just wanted also to tell you... Okay. Laura... Okay. Laura... Okay. Laura... So, I just wanted... While Vincenza is drying the glossy gel, which is important, she said, that to be very well dried before she will paint on it. Otherwise, it can move. So, at the same time, I just wanted to... I was in Budapest, and in Budapest, we were having special courses with our friends, with them in Baton Tabor. It's a place in Budapest, a very great place, where children can get with their family, and stay there. Normally, they are children, which have some health problems, and we had special courses with them. It was a great experience. Really, really, I loved it. All these children with their families, which really liked to create with us. They trusted us, and they made courses with us, with me and Cristina. And we also made projects very simple, with their picture, and we made the canvases like these ones. You see, I made this example for them, and they... We made the picture, and they made their canvas as the light. Do you know this man? Do you recognize him? I show you closer. Yes. It is Giovanni. Yes. Giovanni and me. We made this picture over there, and inspired to make their own one with the Savannah collection by Cristina. And Cristina was there with me, and we had very, very great moments, really. I think I will keep this memory forever. It was very, very nice. Yes. And I'll show you also this. They could also make a tag with something. I made this tag with my tree. You were speaking about the tree. This is my lemon tree growing in Tanzania. So I also made this to inspire these children during this wonderful day. We had one day of preparation, and one day with these courses. It's a place where you can get, I don't know, horses. There are many small houses where they can stay in nature. There is a pond. A great place for these children to be helped with a little bit of joy, I hope. So we could at least make this for them. Ah, memories. Okay. Ones là, Vincenza. So I put three colors. Coquies. Yes. Okay. Okay. Coquies, Coquies. Graphics, I will put them in after. The pigment. Okay. And the Bruno. So, you have to think that the pigment, if we put them in the water, first, if I don't want to vaporize it, because otherwise, it will be with a little bit of water. So, Vincenza is preparing the colors now to color the molds. So, le pigment. So, this is the glamour pigment brown with water. Ones là seulement avec de l'eau, tu l'as mélangé. Oui, seulement avec de l'eau. Ah. Après, je fais, je prends juste un pinceau plus large, parce que sinon, je vais rester deux c'est là. Et là. Voilà. Ensuite là. Je mets l'eau. C'est de l'eau, hein. Ah. Ok. Je vais passer toute la partie que je veux que ça va être plus foncée. Ah. C'est intéressant. Ah. So, she's coloring the darkest parts with pigments and water. Voilà. Voilà. La pinceau même, et même sur la partie de la série de, du sable qu'on a mis, hein. C'est-à-dire de, là, voilà. Voilà. De façon comme ça. De temps en temps, je la mélange avec le bruno, par exemple, si je veux qu'elle soit plus courante. Alors. Mais sinon, voilà, je le fais un peu plus. Ah. And if she wants the paint to be more. Alors. She mix with bruno color, brown. Alors, par contre. Sorry. Oui. Excuse-moi. Il me demande quelle est la collection. La collection, c'est la collection de Sir Vagabond. But not only. The ones come from different collections also. From princesses, from different ones. But mainly from Sir Vagabond. OK. Alors, après, c'est-à-dire, je donne dans tous les parties plus foncées que je veux. Voilà. Qui ça va voir. Et, euh, je voulais juste dire que le, le marron, c'est-à-dire, le, le pigment marron, il est pas tout à fait, c'est-à-dire, il donne, c'est un petit peu nacré. Je sais pas s'il se voit. Ah, et oui, oui, ça se voit, hein. Voilà. Voilà. Metallic color. Voilà. I'm asking which mold is the big, la roue, là. C'est la collection, je sais plus, les horloges. Euh, l'horloge, c'est Alice. 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 C'est-à-dire, les moulages, les moulages, c'est pas, c'est-à-dire, moi j'ai mis qu'est-ce que j'avais, qu'il y avait, j'avais pas utilisé. Mais c'est pas dit que, voilà, chacun y met un petit peu comme on veut. Euh, c'est, c'est juste, euh, qu'est-ce qu'il a apporté de chez lui. Voilà, euh, qu'ils soient, comment dire, qu'ils sont restés, qu'ils sont un petit peu cassés. Comme ça. Il y a des différents moulages, comme Lady Vagabone, de Princesse et d'Alice. Et aussi, la roue doit être d'Alchemy. Non. Bah, peut-être. Euh, oui, tout ce qui reste, c'est-à-dire, j'ai pas, après, c'est comme on veut. Chacun, il a dans la main les moulages qui sont restés, tu sais, qui se sont cassés et qu'après, il a pas, comment dire, envie de les jeter, voilà. Et qu'est-ce qu'il en reste, on les fait. Sans se prendre la tête, c'est-à-dire, tout ce qu'il y en a, on récupère. Ah, 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 ah. Oh. So, she's mixing, these, oh, first, mixing the pigment with water, for some of the, especially on the moulds, the darkest parts. mais tu n'as pas encore utilisé le cookie c'est vrai non pas encore je vais d'abord tout enfoncer les choses que je veux donner un petit peu de profondeur voilà alors si tu me demandes pouvons-nous coller avec de la colle chaude oui 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 moi j'ai fait avec ça mais si après dans le moment je pense que ça va parce que je mets de l'eau du coup ça va bouger voilà pour donner plus vite c'est vrai parce que le problème c'est que même avec comment dire le pistolet, la colle chaude on en met de l'eau, ça glisse ça forme toujours imperméable après et c'est pour ça après on commence mais regardez celui-là il bouge là en plus je ne l'ai même pas mis c'est pour ça il bouge alors Omar il est là il nous rappelle de share and like the video next Monday tree of love ah oui c'est la nouvelle collection c'est super ça va Monica ? oui je pensais que tu étais plus là alors je lisais un peu les messages voilà là je mets un petit peu là je fais tout le tour tu vois un petit peu mais pas à l'extérieur voilà avec ça la rue là c'est de quelle collection on ne sait pas exactement laquelle ? laquelle ? la rue que tu trouves à ta gauche sous la lampe la lampe c'est cire vagabond pas la lampe mais la roue qu'il y a par dessus ah c'est celle-là ah ouais ok c'est celui-là après j'utilisais celle-là le douage de celle-là ah ok c'est un vagabond atelier atelier et les lampes c'est celle-là après celle-là c'est celle-là de la lampe ok super je crois qu'elle était surtout intéressée à la roue qu'il y a par dessus mais ça doit être tu n'as pas le code de laquelle ? de là ? non la celle sous la lampe au-dessus de la lampe ah attends c'est cire vagabond ça c'est sûr il n'y a plus le code c'est plutôt non de lady vagabond parce que les ailes sont de lady vagabond ok je n'ai plus le code désolée alors là maintenant j'ai commencé à mettre du cookie voilà ok avec une lingette j'enlève voilà ou je veux faire voir plus et moins elle est plus couvrante la cookie voilà avec la lingette c'est-à-dire je mets et j'enlève je veux un petit peu voir je mets aussi là un petit peu de cookie je mets et j'enlève ah ok c'est-à-dire 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 great we need to to have many many trees all over the planet this we are now on the bottom right side so Ida now voudrait savoir celle de quelle collection la rue celle que tu vois à droite la rue là oui je crois c'est celle-là c'est Lady Vagabond je crois c'est toujours celle-là c'est toujours celle-là Lady Vagabond c'est ça 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 j'ai utilisé j'ai essayé de prendre alors ok je continue ok Ida they are both these swirls on the right sides are all from Lady Vagabond collection ah so you are spraying water right oui après oui voilà je fais je passe l'eau attention que va faire que je vais faire des sons c'est pour ça qu'il faut bien coller d'abord ah oui this is why it is important to glue very well at the beginning otherwise when she lift up to make the color go down it must be very well dried après combien de temps c'est sec pour passer à la couleur nous demandes c'est combien un petit peu le temps ça prend je ne sais pas c'est combien de temps ça peut être de la température de l'ambiance oui donc normalement les pâtes ça sèche en partant une demi-heure ouais alors après j'utilise aussi du papier parce qu'il faut que j'ai dégouliné tout voilà il faut prendre le maximum et continuer parce que l'eau voilà il rentre dans la couleur il rentre c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'amuser tu peux nous dire s'il te plaît la taille du canvas là ça va être 20 sur 30 ok 20 by 30 ok là je mets un petit peu là aussi ok 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 on a rosa ok ok un petit peu un petit peu un petit peu we have from new york city iris we also have ella from england c'était une expérience, vraiment, 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 j'appréciais ça. Marta Garcia, m'encanta comme il s'est quitté. Merci, merci, alors. Yes, on Instagram et Facebook et type this Domani project. Domani is a wonderful project that Stamperia started. and you will see how interesting it is and nice to see how this company is helping people so I really suggest you to have a look to this Domani Foundation you will find in Instagram and Facebook alors là ok ok now you are coloring ça ne risque pas de jaunir si on insiste avec l'échauffage non non parce que il a le gesto dessus ah ok ok maintenant il faut que je sèche un petit peu avant de mettre de mettre la comment ça s'appelle le attends là juste un petit peu de couleur parce que ça va faire un petit peu plus foncé jusque sous l'ampoule après il faut que je mets le blanc voilà ok so please go on Instagram and find our Domani Foundation please where you can really find how Stamperia is supporting with supporting nature and artists you will find you will find alluna gallery also where you can find some great projects from artists so it's really worth going to see how is Stamperia helping in this Domani Foundation where you can also find this experience I had in this wonderful place where we had these courses with the children which unfortunately had some problems yes it was it was really yes Valeria ok we saw some pics pics on Instagram for Domani Foundation thank you Roberta great thanks a lot to go to this pardon Vincenta je n'ai pas répondu à la dame qui demandait si en fait avec le chauffage ça ne jaunit pas trop alors ça jaunit pas la la résine non parce qu'on a mis du gesso par contre ça fond si on reste dessus il risque de se fondre ça oui ok excusez-moi yes sorry I just wanted to ask you that if you insist with with the dryer actually it can melt what is made with other résine it's not a problem of changing color no no problem about that alors maintenant j'ai pris le blanc voilà oui avec le stumperino le standardino je viens faire c'est-à-dire juste sur les parties plus claires une façon ok ah nice so she's only spreading very softly just with dry brush technique hola leonor hola alicia atelier de nina te dis bonjour merci nina t'es c'est costante ça fait voilà tu peux s'il te plaît reproposer les couleurs que t'as utilisé alors j'ai mis le cookie le blanc le bruno attends il est où le bruno alors si tu me dis les codes je les écrive alors c'est cal 92 cal 102 cal 43 le pigment c'est burn amber et le graphite je vais l'utiliser bientôt c'est pour ça c'est pas tout à fait encore je les ai écrits voilà comme ça voilà the pigment is the glamour pigment it is a pigment metallic pigment we have a few colors with it very interesting color this brown which is a little bit bronze color hello c'est Elia nos amis ils nous écrivent tellement vite j'arrive même pas à suivre tout c'est Elia ta voix beaucoup de coeur merci ah merci mais t'as plein de plus pour toi même Laetitia Patricia merci tu verras après tu iras merci oui je répondrai après comme ça là je j'essaie de finir dans l'heure qui vient quand même je crois que t'as fait la plupart oui ça fait le plus gros parce que là c'est juste il faut donner un petit peu parce qu'il faut mettre la cire après voilà ok alors alors parce qu'on a utilisé comment dire le craquelé on peut pas mettre la peinture acrylique c'est pour ça qu'on a mis plutôt c'est acrylique on peut pas le passer il faut juste que ça diluie un petit peu pour rentrer dans les fissures pour les faire voir qu'il y a des craquelures je passe je passe elles sont très intéressées au pigment donc j'ai créé glamour pigment alors la couleur c'est alors c'est K A P G 0 4 K K A P G 0 4 super merci beaucoup voilà ça ça rend très bien la texture maintenant ça se voit très bien oui alors après c'est vrai que je repasse plusieurs fois le blanc parce qu'en séchant ça devient pas blanc 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 ça devient ça s'unit avec les couleurs et c'est pour ça qu'après si on veut qu'il se voit plus voilà il faut passer un peu plus deux fois par exemple sur un certain parti alors très joli d'un cas t'écris avec plein de voilà ça t'envoie de coeur en tout le monde beautiful piece yes right it's very interesting the texture fact really like and then it's interesting because you put of course not by chance this frame in the not in the middle but in the first position in order to put a picture in donc je crois que Vincenza évidemment ce cadre a une utilité celle de l'utilité de mettre éventuellement une photo donc on a la face presque au milieu c'est pour milieu parce que c'est plus intéressant comme ça ou elle peut mettre une photo dans le cadre je stampe un petit peu pour ne pas faire voir directement les couleurs parce qu'après je ferai les contours voilà là maintenant stunning project Vincenza I love the car merci alors maintenant avec parce que le graphite se met directement un petit peu c'est juste des touches parce que voilà après on va mettre de la few spots et vu que le graphite c'est à dire c'est plus liquide je le mettrai juste c'est à dire dans certains endroits et je vais tout de suite le sécher avec le RITGUN qui ça prend parce que si je le fais couler avec comment ça s'appelle l'eau ça fond avec les autres couleurs et ne se voit plus voilà je le mets juste c'est dans certains endroits que j'ai envie qu'il se voit pour créer un peu de profondeur le contraste aussi la couleur voilà là je mets ça ce voit hop et là je sèche ok so now she's drying this aquacolor graphite en Andalusia estamos derritiendo derritiendo what does it mean I go to check I don't know derritiendo derritiendo ah you are melting it's so hot yes I think that it is very warm there as for Vincenza in the south of France here in the north of Italy we still break melting grazie Anna my spanish is not so good but I learned something new also very nice project look what you can do with some molds and few colors yes right because actually she didn't use a lot of products or a lot of materials only only molds so all the molds you have left in I think you keep like me in a box in case just in case the box of the just in case and then you can create really a nice canvas like this one very very nice different colors I think Vincenza still needs to use you will use also the cookie color she hasn't used yet it's already nice like this yes and Australia of course is very cold so let's see 40 now to finish because after it will just I will put another thing je mets de la cire métallique je me demandais si tu mettais aussi le cookie tu l'as mis je me suis désolée de quoi le cookie comme couleur oui oui c'est le biscotte tu l'as mis déjà oui oui j'ai tapé avec je l'ai mélangé un petit peu avec l'autre ok oui actually she put already the cookie sorry maybe I was reading the messages and now she is put with fingers so the most practical brush oui désolé je peux pas faire autrement non non je sais beaucoup de choses je peux le faire avec comme ça en estirant ça doit être très pratique mais moi aussi des fois et c'est la tire laquelle la bronze la bronze oui c'est la bronze métallique alors attends le code il est où le code c'est où qui est ok c'est la cire bronze je vois un peu le code sur le couvercle sur le côté du couvercle sur le couvercle non mais à côté ah c'est K K K U P attends c'est K il a une tâche je sais qu'il finit avec 158 non 15 B alors peut-être c'est peut-être K K 3 P 15 B à peu près c'est K 3 P 15 B ok super merci mon moment préféré la cire voilà ouais c'est alors par contre je la mets juste un petit peu parce que déjà on est dans les mêmes tons voilà c'est juste c'est vraiment qui alors attendez parce que là il faut que je mets plus de blanc ça fait un petit peu voilà cette ampoule elle n'est pas blanche voilà je fais attendre ok I love it Aurora ah merci 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 je mets juste là voilà après voilà j'aime bien qu'elle se voit un petit peu de blanc un petit peu les couleurs ok voilà voilà et après je vais mettre à chauffer aussi le ciao Donatella Donatella ciao Donatella ciao voilà bon bon alors alors je viens de juste de mettre sur la ah sur la dessin ouais sur la dessin magnifique projet très inspirant alors alors vu que je vais faire des gouttes après je mets à chauffer le pistolet ah non c'est pas le pistolet c'est pas le pistolet c'est pas le pistolet c'est pas le pistolet déjà qu'est-ce qu'on va faire ah linda your heavy storms but where in uh in australia was it no where are you sorry your projects are always different and beautiful and elena elena says it says that your projects are always different and beautiful thank you to the sun i don't know if someone is a good idea so mystery alchemy caroline says that she likes the steampunk yes it's a bit steampunk so there's a lot of alchemy so there's a lot of fantasy so you can mix different things and harmonize it's a little with a little a little princess i have everything what remains yes well let's see if i put this ça il va bien se voit pas grand chose alors on va mettre la lune voilà la lune là et le soleil ok alors juste une explication comment les transparents des fois on a du mal à savoir quelle colle il faut prendre mais regardez celle là en séchant il devient transparent et se voit pas surtout s'ils sont transparents ils laissent le transparent transparent ça sèche et on voit pas la colle et non plus ça gonfle alors moi j'utilise bien ça tient bien aussi celle là toujours avec alors je mets juste un petit peu comme ça j'ai hâte de coller les die-cats clean die-cats tous avec effectivement avec la même le même gel c'est ça oui toujours la même colle mais avant de la coller vu que je vais faire des touches de celle là parce que sinon après je devais mettre je vais couvrir ça aussi j'ai mis la couleur bruno je mélange avec l'eau voilà c'est pour faire les gouttes primavera une petite boue donc c'est pareil qu'est ce donc c'est pareil à Gramméen si ça reste des taches après je rince et je pense que par le blanc aussi comme ça ça me fait le nom c'est la technique de l'égoutte voilà par contre là parce que je voulais qui les bords ils sont un petit peu plus foncés avec toujours le bono je le passe les coins ah ok oh thank you Anna thank you so much I try to do my best with what I love I don't have clear die cuts but I think we can also make something with stamps on acetate yes of course I think it's a good alternative of course the stamps yes you can also color them right because I was thinking that the clear cuts are more colored but anyway you can color it so with the permanent ink then you can color it good idea yeah merci Caroline elle suggère aussi de faire de tampons sur le rhodoïne ah oui oui sur le rhodoïne surtout avec les couleurs vous savez les tampons de Lady Vagabond et de Sir Vagabond moi je l'ai fait déjà c'est vraiment jaune alors je vais juste mettre ça elle est bonne si tu mets aussi du bleu métallique je crois que non du bleu métallique je sais pas Soline demande tu mets aussi du bleu métallique je crois pas dans ce projet là non 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 après si quelqu'un il aime bien mettre le bleu pourquoi pas chacun choisit ses couleurs voilà ok là maintenant je vais coller si tu peux un peu à la caméra s'il te plaît après ah attends non tu vas coller le soleil la lune après on le rapproche si tu veux oui alors attends je mets juste la colle vas-y un momentito por favor va a pegar estos elementos y después vamos a acercarlo à la caméra pour ver un poco más cerca les dyes sont preciosos et après se pratiquent les dry cats parce qu'ils sont déjà bien coupés voilà alors là il faut que tu le bouges un peu s'il te plaît un peu avant et un peu à gauche un peu en bas ok ah hum je pense que je vais un peu plus à haut mais peut-être qu'après on va changer la caméra on va te regarder en face pour pouvoir encore ok quand t'es prête tu me dis oui alors attends je mets la lune vamos a changer la caméra de manière de verlo de la adelante et vino merci alors je vais venir la que la lune je vais avec la tonne la lune 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 tu verras les les tous les les coeurs que t'as reçu je sais pas si je mets encore la lune je vais mettre là comme ça joli voilà et je vais mettre ça comme ça je mettrai juste deux attaches parisiennes qui font un petit peu de contraste voilà comme ça je sais pas si je mets ça ou plutôt ça qu'est-ce que vous pensez montre la différence moi j'aime bien le live peut-être le live alors tu mets le live on va mettre juste put in some writings with sample folders alors là c'est là hop 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 je vais mettre la tâche parisienne encore bien comme il faut je vais mettre la ponera algunas palabras ok là je mets aussi peut-être ça c'est la même couleur ça c'est la même couleur 3dm christina radovan un new collection surprises voilà ok je pense qu'elle a maintenant ok ça colle un peu plus vite voilà il saute aussi ça il met ça ok et je mets juste les cercles alors là par contre je prends un pinceau et je mets un magnifique projet là ça va juste un petit peu comment dire je mets juste un peu de la heavy body gel à des endroits oui pour mettre des sparkles yes i was wondering pourtant je pense que la lune il n'est pas trop collée bon on va voir so she's putting some more glossy gel in order to spread some sparkles ok je mets comme ça par contre je vais prendre juste voilà ok so this is the sparkling touch voilà juste la touche sparkle voilà un petit peu parce que ça rappelle un petit peu les mêmes comment dire les mêmes le sable qu'on vient de mettre voilà ça fait un petit peu le contraste aussi bon je pense que c'est beau ok voilà on a envie de regarder tout ça alors attends il y a encore ok je pense que c'est beau j'ai mis un petit peu hop sûrement qu'il y a le live qui est tombé on va aller pour les mains ah oui ok voilà je vais les mettre plutôt comme ça elles brillent 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 voilà bon je pense que ça a l'air joli écoute oui je pense que si tu peux changer de caméra on va voir oui alors attends hop on va changer la caméra on va changer la caméra oh super 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 brillent wow on va changer ça un peu plus loin s'il te plaît attends un peu voilà c'est beau c'est beau intéressant facile de recyclage il y a tout très pratique et là on va dire que c'est si on commence on débute avec le mix média on n'a pas envie de savoir quelles couleurs on va prendre parce que des fois on ne sait pas lesquelles on va juste prendre deux trois couleurs pas plus sinon de toute façon c'est assez notre donc on va chacun peut choisir sa couleur préférée wow we like it it is it is interesting project we can use all the molds we have in our recycling box oui c'est joli tu vas peut-être envoyer des photos de détails oui 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 je mettrai des photos voilà ça c'est ça c'est celui-là comment dire c'est un petit peu différent parce que je fais jamais le même mais la technique c'est celle-là ben oui ce qui nous nous intéresse c'est ça super voilà les moulages on va dire que c'est presque les mêmes moulages mais avec un autre rendu à chaque fois ça devient différent c'est normal oui mais je n'arrive pas à le faire pareil je ne sais pas pourquoi je ne suis pas une copieuse c'est une artiste donc c'est normal merci merci à tout le monde merci à Monica merci à Santeria merci que Vincenza est une prof superbe donc pour toutes questions et pour tous ateliers oui voilà n'hésitez pas voilà si vous avez des questions vous demandez je répondrai et aussi elle a du matériel parce qu'elle va en ligne donc adresser oui ah oui c'est mon groupe je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le connaît déjà les ateliers d'Enza après sur comment ça s'appelle Instagram c'est avec mon nom Vincenza Montréal et aussi sur Facebook et sur YouTube j'ai aussi une chaîne les ateliers d'Enza super on ne peut pas se tromper si vous voulez la joindre vous y arrivez voilà vous vous trouvez de partout voilà merci encore chérie c'était un plaisir et j'espère à bientôt entre temps ah oui à bientôt normalement c'est le 6 juillet moi aussi alors après je ne sais pas toi bon j'espère peut-être qu'on est ensemble encore oui ce sera un plaisir merci c'est un plaisir merci bonne journée un peu merci ça va ça va tout de monde je vais en piscine maintenant oh voilà pas de la chance merci à tous merci à tout le monde et see you tomorrow ciao à demain bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501